... Alors, donc, nous avons réuni l'ensemble des militants de l'Alliance pour la République ici dans la commune de Grainon pour un peu une restitution à la suite de la rencontre que certains de nos camarades ont eue avec le président de l'Alliance pour la République, le président de la République Makissal. Donc, la réunion, c'était une réunion d'information à tous les responsables à la suite des élections législatives où le président a fait le point, a donné les statistiques dans chaque commune, mais également a exhorté l'ensemble des camarades, des responsables de l'APER à se mobiliser, à se solidariser pour vraiment l'objectif que nous avons de préserver les acquis et de travailler surtout pour un Sénégal émergent. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Et aujourd'hui, véritablement, je pense que le message a été bien perçu par l'ensemble des responsables. Et c'était aujourd'hui l'occasion pour nous de restituer tous ces éléments au niveau de la base. Nous avons échangé avec les militants. Nous leur avons dit ce que le président nous a dit pendant cette audience. Et nous pensons que le message est passé. Et surtout, le message est clair. Nous voulons aller vers les populations pour leur expliquer tout ce que le président a fait depuis 2012. Et nous allons surtout insister sur comment nous devons consolider tous ces acquis depuis 2012. Et quelles sont les perspectives pour le Sénégal après 2019. Et on est persuadés que c'est cette continuité avec le président Macky Sall qui va être le mieux pour notre pays. Nous pensons que nous pouvons sortir de la pauvreté dès 2035. C'est le plan Sénégal émergent qui est en train d'être mis en œuvre. Et il faudrait que tous les Sénégalais se mobilisent pour cet objectif. Parce que beaucoup de régimes sont passés par ce pays-là. Nous avons eu des régimes qui sont restés pendant 40 ans, d'autres pendant 12 ans. Et aucun de ces régimes n'a réussi à nous sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, nous avons un président de la République qui, à moins de 20 ans, veut sortir le Sénégal de la pauvreté. Et qu'on aille vers l'émergence pour entrevoir le développement de notre pays. Je pense que c'est le combat que nous devons mener. Et il nous a conscientisés sur ce fait. Et je pense que nous allons aller, à partir de maintenant, vers les populations, leur expliquer les enjeux. Et qu'aujourd'hui, en face, nous n'avons aucune proposition crédible qui puisse véritablement... Voilà. On n'a pas du tout un programme qui peut faire face, aujourd'hui, à ce plan Sénégal émergent. Et nous attendons toujours de la part de ces acteurs qui nous proposent des alternatives à ce que nous avons proposé depuis 2012. L'effort est de constater que le plan Sénégal émergent devrait continuer. Et nous espérons que, aux prochaines élections présidentielles, les populations vont adhérer massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada